Eh bien, je suis un peu à la course ce matin parce que, sans jeu de mots, il y a un bel événement qui zéro la deux pas de chez moi. C'est le Marathon de Montréal à ce moment-là. C'est une magnifique occasion pour faire de la photo sportive. Alors, bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog FaireDeLaBellePhoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas donc à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Le défi pour faire de la photo sportive, c'est de trouver le bon endroit, de bien se positionner pour être au milieu de l'action, près de l'action, puis aussi faire des photos qui sont évocatrices à ce moment-là, qui viennent, parviennent à bien nous situer. Je vous dirais qu'un des maîtres dans le domaine, c'est certainement Bernard Brault. C'est un photographe ici qui travaille pour la Presse Plus, qui est notre quotidien, si vous voulez, notre quotidien numérique, d'ailleurs. Et Bernard a un sens extraordinaire pour extrêmement bien se positionner, de façon à ce que non seulement il puisse capter les athlètes, donc en action, mais également il le fait avec un arrière-plan qui nous dit très bien, qui nous situe très bien où est-ce qu'on est. Et ces photos des Jeux olympiques, année, pas année après année, bien sûr, mais de cycle en cycle, de 4 ans en 4 ans, sont absolument extraordinaires, en fait, pour bien nous situer au niveau de l'action. C'est vraiment un maître par rapport à cela. Donc moi, j'ai choisi ici de venir à un endroit où est-ce que le stade olympique est donc en arrière-plan, de façon à ce que je puisse faire donc des photos des athlètes, mais avec le stade olympique, qui est certainement un des édifices les plus connus de Montréal. Et oui, le Marathon de Montréal, bien, ça réunit des gens qui sont de l'élite mondiale. Il y a également, évidemment, des coureurs qui sont locaux, demi-marathon, marathon, etc., donc à l'intérieur et dans les rues de Montréal. Alors, on est prêts. Le coup de départ s'est fait tout à l'heure vers 7h du matin. Je suis autour de 8h actuellement. Moi, je veux dire que les coureurs d'élite devraient être ici dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on fait un événement comme ça, bien, c'est l'occasion de mettre plusieurs choses en pratique qu'on a déjà examinées sur cette chaîne. Par exemple, la contre-plongée. Vous voulez grandir vos athlètes. Vous voulez leur donner beaucoup de perspectives et d'envol à ce moment-là. Ça fait des photos remarquables. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc le lien se trouve juste ici. Vous irez voir à ce moment-là ça. Une autre technique, évidemment, qui est super intéressante à expérimenter, ça donne des résultats qui sont assez particuliers. À ce moment-là, c'est le filet d'action. Encore une fois, vous allez retrouver juste ici dans le haut également un lien vers la photo à ce moment-là, vers la vidéo, dis-je, pour ce qui est du filet d'action. Sous-titrage ST' 501 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 Ah bien, ça a été tout un événement. Franchement, impressionnant. C'est très intéressant, captivant. Il y a tellement de situations à photographier. Autant au niveau des coureurs, autant au niveau de la foule, autant au niveau des infrastructures qui sont aménagées pour que ça puisse réussir. C'est vraiment très intéressant. Encore une fois, il y a un principe qui est super important. Se mettre dans l'action, dans la mesure du possible. Ça ne s'agit pas de se mettre dans le chemin des coureurs. Mais bien entendu, se rapprocher de l'action. J'ai vu des gens qui ont pris des photos. Malheureusement, ils restaient sur des trottoirs. On pouvait aller assez pas mal sur le parcours et se mettre carrément dans l'action. Vraiment, si vous voulez faire de la bonne photo qui vient nous captiver. Ça vaut vraiment la peine à ce moment-là de pouvoir se mettre dans l'action et se rapprocher beaucoup. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire au plaisir. À la prochaine et bon entraînement surtout.